Bonjour, voici pour une fois un corrigé en vidéo de l'exercice 12.4 et de l'exercice 12.5. Dans le 1, nous connaissons la valeur de C, la valeur de α et la valeur de β. Bien sûr, nous pouvons calculer d'abord directement γ qui vaut 180 degrés moins la somme des deux autres, ou 180 degrés moins α moins β, et nous obtenons directement 59,6 degrés. Puis, il s'agit de calculer les valeurs respectives de A et B, donc nous pouvons pour ça utiliser le théorème du sinus sous la forme A sur sin α égale C sur sin γ, puisque dans cette partie-là, nous connaissons les deux éléments, ce qui nous donne, en multipliant par sin α de chaque côté, on obtient A qui est égal à C sin α sur sin γ. soit 7,92 fois le sinus de 52,4, et on divise par le sinus de 59,6. Nous obtenons 7,2751. Comme la quatrième décimale est à 1, on laisse la troisième décimale arrondie vers le bas, donc 7,275 cm. On procède exactement de la même manière pour calculer la valeur de B, donc B sur sin β égale C sur sin γ. Et pareil, on multiplie de chaque côté par sin β, d'où B est égal à C sin β sur sin γ. Alors, dans la machine, si vous avez une machine qui vous le permet, vous pouvez aller simplement modifier la valeur de l'angle, puisqu'on garde C et sin γ. Vous contentez de remplacer 7,92 fois sin, et il faut remplacer l'angle par 68, et puis vous gardez divisé par sin de 59,6 pour obtenir une valeur qui est 8,5138. Comme la quatrième décimale est à 1,8, on arrondie la troisième vers le haut, d'où 8,514. Pour le 2, c'est un petit peu la même chose. On connaît A, α et β. Comme on connaît deux angles, on peut toujours calculer le troisième. γ est égal à 180 degrés moins la somme des deux autres, et on obtient γ égale 59. Alors peut-être qu'on constate directement ici que γ égale β, ce qui veut dire que le triangle ABC est un triangle isocèle, puisque on a deux angles égaux, donc isocèle, et à ce moment-là, il est isocèle en A, puisque ce sont les deux angles β et γ qui sont égaux. Ce seront les deux angles à la base, donc l'angle en B et l'angle en C. Il nous reste l'angle en A de l'autre côté, l'angle α, qui est opposé au côté BC qui est la base. Le triangle est donc isocèle en A, ce qui va nous permettre d'en déduire que les deux valeurs de B et C sont identiques. Donc on peut utiliser à nouveau le théorème du sinus. Cette fois-ci, B sur sinus β égale A sur sinus de α, et on multiplie par sinus de β de chaque côté, d'où B est égal à A fois sinus β sur sinus α, et on obtient la valeur arrondie de 120,379. Cette valeur est la même pour C. Si vous n'avez pas repéré que le triangle est isocèle, vous faites exactement le même calcul et vous constatez que la valeur est précisément la même. Dans le numéro 3, nous changeons un tout petit peu de situation, puisque cette fois-ci, ce ne sont pas deux angles qu'on connaît, mais un seul angle et deux côtés. Alors, comme l'angle n'est pas l'angle compris entre les deux côtés, on ne peut pas appliquer le théorème du cosinus. Donc il nous faut rester sur le théorème du sinus, qui nous dit que A sur sinus α est égal à B sur sinus β, où sinus β sur B est égal à sinus α sur A, et on multiplie par B de chaque côté, d'où sinus β égale B sinus α sur A. Alors là, il y a une petite précision supplémentaire. Nous constatons que A est plus petit que B, ce qui sera équivalent à dire que les deux angles α et β seront également dans cette même relation d'inégalité. Donc on fait le calcul maintenant pour sinus β, qui est égal à B sin α sur A. Autrement dit, 251 fois sinus 33 sur 226. Nous obtenons une valeur de 0,60488, etc. Alors il faut garder cette valeur en mémoire et utiliser maintenant β égale sinus moins 1 de la valeur qu'on a obtenue. Donc je vais rentrer directement dans ma machine sinus moins 1 de la réponse pour avoir un angle de 37,221 degrés. Alors par contre, on se rappelle qu'avec sinus, lorsque j'ai sinus qui correspond à une valeur 0,6 à peu près, j'ai un angle ici qui est l'angle β1 de 37,221 degrés, mais je sais que j'ai un deuxième angle qui vaut 180 degrés moins l'angle β1, 180 moins les 37,221, donc 142,779 degrés. Et si on revient maintenant à la règle qu'on avait donnée au départ, puisque A est plus petit que B, donc α doit être plus petit que β, les deux angles β respectent la condition, ce sont les deux plus grands que 33 degrés, sinon on en aurait éliminé un, mais ce qui veut dire ici qu'on a directement deux triangles qui sont constructibles sur ces mesures. À ce moment-là, pour chacun de ces deux triangles, on va calculer l'angle γ, puisque maintenant on connaît deux angles α et β, donc on obtient un angle dans le premier cas qui vaut 109,779 degrés, puis on calcule le côté C correspondant en utilisant le théorème du sinus, soit C, je l'appelle C1, puisqu'on est dans le triangle 1, le premier triangle constructible, C1 sur sinus γ1 est égal à A sur sinus α, et on multiplie par sinus de γ1 de chaque côté, donc on obtient 390,473 comme valeur arrondie. Alors là, on peut vérifier qu'on a bien les angles qui sont dans l'ordre α et plus petit que β1 et plus petit que γ1, et on a les côtés qui sont dans le même ordre, à savoir le côté A est plus petit que le côté B, qui est plus petit que le côté C1. À voir si c'est également respecté dans le deuxième triangle, le calcul de γ2 nous donne 180 degrés moins α moins β2, il nous reste un angle de 4,221 degrés comme angle γ, et pareil, on calcule C2 à l'aide du théorème du sinus, A sur sin α est égal à C2 sur sinus de γ2, et on multiplie par sinus de γ2. Avec votre machine, vous calculez cette valeur, et vous obtenez 30,542. Là aussi, on peut vérifier que les valeurs correspondent bien, dans le sens où on a cette fois-ci le côté C qui est le plus petit, C2 est plus petit que A et plus petit que B, ceci est équivalent à, et on vérifie que les angles soient bien dans la même inégalité, γ2 est plus petit que α et plus petit que β2. Dans le 4, un petit peu la même situation que dans le 3, nous connaissons deux côtés et un angle, l'angle n'est pas celui qui est situé entre les deux côtés, donc on ne peut pas utiliser le théorème du cosinus pour calculer le troisième côté, donc on ne peut utiliser ici que le théorème du sinus de manière à pouvoir calculer l'angle γ. Donc sin γ sur C est égal à sin α sur A, et on multiplie par C de chaque côté, ce qui nous donne sin γ est égal à C sin α sur A, donc on effectue le calcul et on tombe sur une valeur arrondie à 3 décimales qui vaut 1,128. Alors bien sûr, ça nous pose problème, puisque si on fait un sin moins 1 de cette valeur, on obtient math error, ce qui est correct, puisque la valeur qu'on a obtenue est une valeur plus grande que 1, et on se rappelle de la propriété sin γ doit être compris entre moins 1 et 1, entre 0 et 1, mais uniquement pour les angles entre 0 et 180, et puis on aura également des valeurs qui seront négatives, ou des valeurs négatives qui seront possibles, mais toujours est-il que sin doit être plus petit que 1 relativement au cercle trigonométrique, puisque le sin est lu sur l'axe OY, à partir du moment où j'ai un angle, alors je projette. Si j'ai un angle qui est supérieur à 180 degrés, je projette et j'aurai une valeur qui est une valeur négative, mais les valeurs sont forcément comprises dans l'intervalle moins 1,1 ici. Condition qui n'est pas respectée pour l'exercice 4, donc cet exercice est impossible. On n'a pas de triangle qui soit constructible comme ceci. Ce qu'on peut vérifier, vous pouvez d'ailleurs l'essayer dans Géogébra, vous prenez un segment qui mesure 18, vous tracez un angle de 70 degrés ici, donc là on a le point A, le point B avec le côté C qui mesure 18, et il s'agirait maintenant de reporter le côté A qui vaut 15, à partir du point B, donc on met le compas, et on trace notre arc de cercle, et ce qu'on constate c'est que l'arc de cercle ne coupe pas le côté de l'angle à 70 degrés, ce qui fait qu'effectivement on n'a pas de triangle qui soit constructible. Pour le 5, on revient à une situation un petit peu standard où on connaît deux angles, ça veut dire qu'on peut calculer directement le troisième, ici on obtient 180 moins 60 et moins 80, donc il nous reste 40 degrés pour gamma. Puis l'utilisation du théorème du sinus avec A, le théorème du sinus pose toujours problème quand on doit calculer un angle, avec sinus on a éventuellement deux angles possibles, mais par contre pour calculer un côté il n'y a pas de difficulté du moment qu'on connaît les angles, et il nous reste A sur sinα égale, alors ce qu'on connaît c'est B et β qu'on connaît tous les deux, donc on va pouvoir juste déplacer mon signe d'égalité qui est mal situé, A sur sinα est égal à B sur sinus β, on multiplie par sinus α de chaque côté, ce qui implique la valeur de A est égale, en valeur arrondie à 10,553, et on fait exactement la même chose avec C qui vaut B sinus γ sur sinus β, on arrondie à 3 décimales, on obtient 7,832. Enfin, dans l'exercice 12.5, pour calculer la distance entre deux points A et B, donc c'est cette distance AB qui est inconnue, alors le géomètre va choisir un point C, puis il mesure la distance AC qui est le côté B dans notre notation du triangle, et il détermine que c'est 420 m, puis il mesure, oups, désolé pour le côté pas droit du tout, il mesure 540 m, ici il s'agit du côté A, et il mesure encore l'angle, donc il s'agit de l'angle γ qui est égal à 63,10 degrés. À ce moment-là, on a le côté C qui est recherché, puisque la distance C est égale à la distance AB, ou le côté C est la distance AB, et donc il nous suffit ici d'appliquer, en l'occurrence, le théorème du cosinus, puisque ce qui est connu, c'est deux côtés et un angle, mais qui est l'angle compris entre les deux côtés, donc on a C carré qui est égal à A carré plus B carré moins 2AB cos de gamma, on effectue le calcul, on obtient 262 000, je crois, et des poussières, et puis on prend la racine carré de ce résultat, donc racine de la réponse, pour ceux qui ont cette possibilité sur la machine, et vous obtenez directement C, qui est la mesure AB, qui est 512,616, et il s'agit de mètres ici, d'après la donnée. Voilà, merci pour votre attention, belle fin de journée. ... ... ...